Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur 5 5 produits de chez Octoly. Des marques m'ont une nouvelle fois fait confiance et j'en suis vraiment ravie donc je vais vous présenter les produits, vous donner mon avis et voilà en toute simplicité et surtout en toute honnêteté, je ne vais absolument pas mentir même si ça peut déplaire à certains, j'en ai fait l'expérience sur ma précédente vidéo. J'ai reçu pas mal de produits de la part d'Octoly, surtout que le free store maintenant s'est agrandi à 5 produits au lieu de 3 donc autant dire que voilà j'ai eu une flopée de produits qui arrivaient vers moi et j'ai été un petit peu prise de cours et prise par le temps. Je suis en plein emménagement avec mon chéri, on a énormément de choses à faire, on a consacré pas mal de nos week-ends à l'emménagement donc c'était un petit peu compliqué de trouver du temps pour tourner des vidéos et donc le délai que nous fixe Octoly je ne l'ai pas respecté donc je voulais d'abord m'excuser auprès des marques et auprès d'Octoly de ne pas avoir pu respecter le délai parce que vraiment c'était impossible pour moi. J'ai eu le temps en tout cas de tester tous ces produits là bien comme il faut du coup ça m'a laissé un peu plus de temps et j'aurai un petit peu plus de recul sur mon avis sur ces produits. On va commencer sans plus attendre parce qu'il y en a pas mal. Alors je vais faire un petit peu par ordre chronologique, en tout premier j'avais reçu ce produit de la marque Absolulis Suprême, c'est le masque absolu, masque capillaire lissant à la kératine naturelle et fleur d'immortel sans sulfate, sans silicone pour tout type de cheveux. Alors ils disent que c'est un produit qui est formulé pour entretenir le lissage brésilien donc j'ai absolument pas de lissage brésilien et quand j'ai lu ça en recevant le produit parce que je l'avais pas lu avant de le commander, je me suis dit ah ouais ça va être un truc vraiment très très riche qui va vraiment alourdir le cheveu. Donc je suis partie un petit peu avec des réticences en utilisant ce produit là. Donc c'est un masque que vous posez après votre shampoing, que vous laissez poser exactement 5 minutes et que ensuite vous rincez comme un masque des plus basiques. Alors la première utilisation de ce produit j'ai été complètement, alors complètement bluffée. Déjà d'une ça alourdit pas du tout le cheveu et au contraire j'ai trouvé que je pouvais espacer mes shampoings encore plus avec ce produit là. Il vous laisse les cheveux mais d'une douceur, c'est un truc de malade. Les cheveux sont doux, les cheveux sont souples, super lisses, le lissage tient super bien grâce à ce produit là. Et donc j'ai été vraiment bluffée à la première utilisation et j'ai fait l'erreur de l'utiliser vraiment très très peu de temps après. Genre 2-3 jours après j'ai voulu le réutiliser tellement que j'avais eu des beaux cheveux la première fois je me suis dit je veux des beaux cheveux comme ça tous les jours. Et donc je l'ai réutilisé 2-3 jours après. Alors là par contre ça n'a pas du tout fait le même effet. J'ai eu l'impression que mes cheveux avaient compris le système, ils étaient un petit peu habitués à ça et du coup ils n'ont pas du tout réagi de la même façon et j'ai eu les cheveux plus beaux que d'habitude mais voilà c'était pas du tout l'effet sensace que j'avais eu la première fois. J'ai relaissé passer un temps assez long, genre une semaine et je l'ai réutilisé une troisième fois et franchement j'ai retrouvé cet effet que j'avais eu la toute première utilisation. Donc c'est vraiment un très très bon produit mais à utiliser vraiment par fréquence quoi. C'est pas le produit que vous allez utiliser tous les jours parce que vos cheveux vont s'habituer et vous n'allez pas du tout avoir les effets escomptés à chaque utilisation. En tout cas voilà ça marche vraiment. J'ai vraiment de très très beaux cheveux après avoir utilisé ce produit là. Ils sont faciles à coiffer, ils tiennent le coiffage, ils sont doux, ils sont souples. Donc c'est tout ce que je demande et ils sont d'une facilité à démêler, c'est vraiment déconcertant. Aussi bien sur cheveux mouillés que sur cheveux secs, ils sont trop trop faciles à démêler. Donc voilà j'aime beaucoup beaucoup ce produit. Il y a le shampoing qui est disponible sur le free store et j'ai vraiment très très envie de le tester en complément de ce petit produit là. Donc peut-être que je vous reparlerai du shampoing dans des prochaines vidéos. En tout cas c'est un très 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 bon produit et donc pas spécialement pour ceux qui ont un lissage brésilien parce que c'est pas du tout mon cas et ça me contenait quand même très très bien. Donc voilà si vous cherchez vraiment un très très bon masque qui répare vraiment les cheveux sur des courtes fréquences, je vous le conseille à 1000%, je l'ai vraiment beaucoup 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 aimé. Ensuite, si on suit l'ordre chronologique. J'ai reçu un produit de chez Aven. Donc c'est de la gamme Istéal, c'est l'émulsion anti-ride, anti-âge, ride, éclat pour les peaux normales à mixte. Donc cette fois je me suis pas trompée, j'ai pris la version peau normale à mixte qui est vraiment parfaite pour ma peau. Donc c'est un produit qui s'utilise le soir, donc comme une crème de nuit et qui est censé agir contre les rides et qui est censé vous donner de l'éclat à votre peau. Donc moi c'est surtout pour l'effet éclat que je l'ai choisi parce que moi anti-ride j'ai absolument pas encore besoin de ça pour ma peau. Mais voilà tout ce qui est éclat, souvent le teint assez terne, c'est vrai que ma peau mixte à grasse fait de camoufler un petit peu les brillances. Et donc quand on camoufle les brillances, je pense qu'on enlève un petit peu de l'éclat de notre peau. Et voilà j'espérais de ce produit qu'il puisse un petit peu m'aider à rendre ma peau un petit peu plus lumineuse. Et j'aime énormément ce produit. Déjà d'une, la texture est super pour les peaux mixtes à grasse. C'est vrai que les crèmes de nuit ont tendance à être très très riches et vous vous couchez, vous avez l'impression d'avoir de la végétaline sur le visage tellement que c'est costaud en termes d'hydratation. Mais là c'est vraiment quelque chose de très léger, quelque chose de très agréable. Votre oreiller ne colle pas à votre peau, c'est vraiment très confortable à porter. Pour les peaux normales à mixte, c'est vraiment génial. Il y a de l'hydratation mais tout juste ce qu'il faut. C'est vraiment un teint plutôt sympa au réveil mais je l'utilise avec un produit que je vais vous présenter juste après que j'ai reçu aussi de la part d'Octoly. Et le combo des deux franchement c'est super en ce moment, j'ai vraiment un teint super au réveil. Donc pour tout ce qui est anti-rides, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas j'ai un teint vraiment très très réveillé au lever et donc du coup voilà j'ai vraiment une belle peau et une peau qui rayonne. Donc je suis contente de ce produit là, la texture est géniale, l'odeur est géniale. Et ce petit flacon pompe là est vraiment super sympa à utiliser. Et sa formulation peau normale à mixte est vraiment géniale. Donc voilà, cette fois je ne me suis pas gourée, j'ai pris pour peau normale à mixte et je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai reçu le nouveau fond de teint de chez Yves Rocher, le Pure Light. Donc c'est un fond de teint en style cushion, donc en coussin. Coussin de teint aérien, teint frais, lumineux, huile de graine de Babassou. C'est la nouvelle tendance des fonds de teint coussin. Donc vous avez un boîtier blanc comme ceci. Vous l'ouvrez, vous avez une petite houppette sur le dessus. Quand vous ouvrez le cache en fait, vous avez le fond de teint à l'intérieur avec la petite mousse. Moi personnellement la mousse qui est livrée avec, j'ai utilisé une fois mais c'est juste impossible de s'en servir. D'ailleurs elle est toute dégueulasse. Donc là je la jette sous vos yeux ébahis. Par contre j'utilise ce petit produit avec mon Beauty Blender et ça marche du feu de Dieu. Donc je trempe en fait mon Beauty Blender dedans et puis je viens faire quelques tâches sur mon visage. Et ensuite je le travaille un peu plus en profondeur. Alors ce fond de teint, je l'aime énormément. Et c'est un fond de teint qui tombe à pic puisqu'on va approcher des beaux jours, on va approcher de l'été, on va approcher des grosses chaleurs. Et c'est un fond de teint qui se veut léger, qui se veut vraiment confortable. Et pour l'été il va être génial puisqu'il est vraiment léger. On ne le sent quasiment pas sur la peau. On n'a pas du tout l'impression d'avoir du fond de teint. Il a vraiment une texture qui se fond parfaitement à la peau. Et une fois qu'il est posé, il met tant de l'oubli. On ne sait plus qu'on l'a. Ce n'est pas le genre de fond de teint qui va venir coller, qui va venir se déplacer. Ça vous le posez et puis après vous êtes tranquille. La teinte me correspond parfaitement. Donc moi j'ai la rosée de sang. J'avais très très peur de la teinte puisque sur internet à chaque fois on ne sait pas bien ce qu'on va recevoir. Mais la teinte est parfaite, elle me correspond tout à fait. Par contre, comme il se veut léger, il n'est pas du tout couvrant. La bouche juste vous apportez une unification du teint et basta. Ça ne va pas du tout cacher vos imperfections. Vous êtes obligés de travailler au correcteur après si vous en avez. En même temps, ce n'est pas du tout ce que le fond de teint veut. Il veut juste un teint léger et lumineux. Et c'est tout à fait ce qu'il rend. Franchement, si vous cherchez un fond de teint parfait pour l'été et agréable à porter en été, je vous conseille fortement de tester celui-ci parce qu'il est vraiment top. Ensuite, j'ai reçu un produit que je ne pensais pas du tout recevoir. J'ai lancé ma candidature comme ça au bon vouloir. Et miracle, la marque m'a répondu positivement. Alors quand vous allez voir le sac, vous allez comprendre un petit peu pourquoi je suis si enthousiaste. Donc voilà, j'ai commandé l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Donc le fameux sérum dont tout le monde parle. Quand Estée Lauder vous envoie un produit, ils ne font pas du tout les choses à moitié. Donc voilà, j'ai été vraiment très très contente de le recevoir. Je ne m'attendais pas du tout à être sélectionnée. Je me suis dit, allez vas-y, tu tentes et puis tu verras bien. Mais si Estée Lauder m'a fait confiance et j'en suis ravie. Alors moi, dans le petit mot qu'il faut leur envoyer parce que avant de passer commande, bien sûr, il vous faut dire quand même pourquoi vous voulez tester ce produit-là. C'est pas un truc, voilà, là va vite. C'est vraiment travailler. Il faut que vous disiez un petit peu pourquoi vous voulez tester ce produit-là. Il faut argumenter là-dessus. Et donc je leur avais dit que j'avais testé un échantillon de leur sérum en 7ml que je vous ai déjà présenté ou que vous allez voir dans mes produits terminés bientôt. Et que j'avais adoré cet échantillon et que j'aurais voulu tester ce produit plus en profondeur. Ils me l'ont envoyé, j'en suis vraiment ravie. Ils m'ont envoyé le format 30ml. Je m'attendais même à recevoir un truc de 15ml ou voilà, un format échantillon. Mais non, ils m'ont vraiment envoyé un format vente. L'Advance Night Repair, le complexe de réparation synchronisé 2. Alors livré avec dans la boîte, on avait même un petit échantillon de la crème Global Anti-Age Revitalizing Supreme de chez Estée Lauder. Donc parfait pour tester avec en complément. Déjà d'une, le flacon est magnifique. Au-delà du flacon, ce produit est juste top. C'est pas parce que tout le monde dit qu'il est top, c'est vraiment parce que je le trouve top. Moi, mon gros souci, c'est que j'ai une peau très très claire. Et donc dès que j'ai des boutons assez prononcés, j'ai des marques d'acné qui apparaissent un petit peu partout. Donc là, ils sont camouflés parce que c'est facile quand même à camoufler une tâche d'acné. Mais une fois démaquillée, vraiment ça se voit. Et j'ai quelques tâches, notamment au niveau des commissures des lèvres et au niveau du front juste ici entre les sourcils. Et donc voilà, quand j'avais testé l'échantillon de 7000 litres, je voyais vraiment qu'il y avait une amélioration, qu'il y avait vraiment une atténuation de ces tâches-là. Et sauf que l'échantillon s'est terminé, je me suis dit putain, j'étais en plein dans le processus de guérison. Et bim, ça s'arrête. Donc tout de suite, j'ai vu que sur le freestore, il était disponible. Et je me suis dit, c'est absolument ce qu'il me faut. Il faut absolument que je continue cette cure et que vraiment ces tâches disparaissent pour de bon. Et plus je l'utilise, plus elles disparaissent. Je l'utilise en combo avec l'émulsion anti-rides que je vous parlais tout à l'heure. Donc j'utilise d'abord l'Adventine Creeper, puis l'Estéale. Et j'ai une peau vraiment de plus en plus belle. Et c'est vraiment fou. C'est dingue. Le confort d'utilisation aussi est génial. Ça sent bon, c'est vraiment un geste agréable à faire. Ça ne pénètre pas tout de suite, donc ça vous laisse quand même le temps de le masser sur le visage. Et j'ai une peau de plus en plus belle. C'est vraiment visible et c'est vraiment réel. J'ai vraiment de moins en moins de traces d'acné. Elles sont de moins en moins visibles, de moins en moins rouges. Encore une fois, le côté anti-âge, je ne peux pas vous le prouver. Puisque je n'en ai pas besoin et je n'ai pas de problème lié à l'âge. Et au-delà du fait que ce soit un sérum anti-âge, c'est un sérum qui se dit réparateur. Et donc c'est tout à fait ça. Il vient réparer votre peau. Et il vous fait une peau de plus en plus belle au fil des jours. Donc je pense que quand cette fiole sera finie, j'ai envie de le racheter parce que j'ai envie de continuer. J'ai envie de prolonger ma petite cure et d'avoir une peau aussi belle tout le temps. Parce que je sais que c'est un petit peu et en grande partie même grâce à lui. Et ensuite le dernier produit, c'est encore un produit de chez Yves Rocher. Sauf que là ils ont fait un petit peu fort. Ils ne nous ont pas envoyé un produit, mais ils nous ont envoyé 4 produits pour un produit. Voilà sur Freestore, j'avais un lot en fait de produits Yves Rocher que je pouvais tester et qui comptabilisait pour un produit. C'est tout un lot sur leur nouvelle collection de senteurs là qu'ils ont sorti pour cet été. Donc voilà les 4 produits en question. Donc en tout premier, on a l'exfoliant corps énergisant au sucre à la mandarine citron cèdre donc de chez Yves Rocher. Donc vous voyez que je l'ai déjà quand même pas mal utilisé. L'odeur est sans plus. En plus elle n'est pas si forte que ça. Donc sous la douche, on ne la sent pas trop trop. Donc voilà, c'est un petit peu un flop pour l'odeur. Ça sent à moitié les agrumes, à moitié le végétal. C'est pas mon style d'odeur, mais je pense que ça pourrait plaire à celles qui aiment tout ce qui est un petit peu naturel. Sans trop de chichi, sans trop vraiment de trucs assez gourmands et assez sucrés. Ce qui est du gommage, je suis assez déçue. C'est à dire que c'est des grains en sucre. Et par contre le sucre disparaît très 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 rapidement. Vous gommez un petit peu genre 10 secondes et vous n'avez plus de sucre puisque le sucre a fondu. Et ce qui fait que vous avez vraiment un laps de temps assez court pour masser votre corps. Il en faut vraiment beaucoup pour étaler sur toute la surface de votre corps. J'arrête pas de le dire, mais voilà, je suis très très grande. Donc il m'en faut quand même une quantité. Et là, tout ce que j'ai utilisé, c'est en une seule fois. Et j'ai quasiment utilisé un tiers du produit. Donc je pense qu'en trois utilisations, j'aurais fini ce petit produit-là. Les grains au début sont tout à fait géniaux. Ils sont vraiment durs. C'est du sucre. Sauf qu'ils fondent vraiment très très vite. Donc voilà, un petit peu déçu par ce produit-là. Ensuite, on a le baume corps fondant sensuel à la vanille bourbon. Alors ça, c'est vraiment un top de chez Top. Et c'est lui qui m'a remis un petit peu dans le bain des beurres corporels. C'est vrai que j'étais une grosse flémarde, mais de la flémardise aiguë. Sur l'hydratation de mon corps. Et donc lui, je l'ai posé sur ma table de cheveux. Et tous les soirs, je m'entartine les jambes, je m'entartine les bras. Alors c'est vraiment un baume costaud. C'est vraiment le truc qui t'hydrate à fond la caisse. Il descend vraiment pas très très vite. Donc c'est vraiment quelque chose de très très compact. C'est impossible que ça tombe quand je fais ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très compact. C'est vraiment comme du beurre. L'odeur. C'est un truc de malade. Ça sent trop trop bon. C'est un peu l'odeur de mon enfance quand j'utilisais leur parfum à la vanille bourbon. Et ça sent super bon. Et le baume est excellent. Il hydrate parfaitement. Il colle un petit peu, mais moi je le mets le soir, donc je m'en fous. Par contre le matin, vous pourriez peut-être pas vous habiller après ça. Parce que c'est vraiment costaud de chez costaud. Donc j'en suis ravie de ce produit. Et je suis trop trop contente parce qu'il m'a réconcilié un petit peu avec les baumes corporels. Moi qui étais une grande fainéasse. Ensuite, troisième petit produit de ce lot de 4 produits. J'ai reçu le savon exfoliant à la noix de coco. Qui se présente dans un petit paquet comme ceci. Alors c'est un énorme savon. Donc il est un petit peu dégueulasse parce qu'il a déjà traité dans la douche. Il y a du bleu, je ne sais pas du tout d'où ça provient. Peut-être un shampoing lush qui a des teint dessus. Alors ce savon là est vraiment génial. L'odeur de coco n'est pas trop présente. C'est plutôt l'odeur de savon qui prend le dessus. Je ne sais pas si vous voyez de quelle odeur je parle. Mais l'odeur un petit peu aigre du savon, c'est celle là qu'on sent en premier. Par contre, niveau exfoliation, ça c'est... Ça arrache sa gueule. C'est vraiment très très exfoliant. Donc vous voyez qu'il y a plein de petites graines. De petites, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être des morceaux de noyaux d'abricot ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment des trucs très très rugueux. Du coup, vous avez juste à vous passer le savon comme ça sur le corps. Et ça vous exfolie la peau. Par contre, c'est vraiment très très... Donc là, on a un truc pas trop trop exfoliant parce que du coup, ça fond vite. Par contre, là, on a un truc très très exfoliant. Donc il aurait peut-être fallu un petit entre-deux. C'est quand même un très très bon produit. Et pour les zones pas trop trop sensibles, donc ne faites pas ça sur le ventre ou sur vos nibards par exemple. Parce que là, vous risquez vraiment de vous arracher la peau. Mais sur tout ce qui est les cuisses, les fesses, c'est vraiment trop trop bien parce que ça arrache vraiment. Et donc du coup, ça décape vraiment. Donc pour tout ce qui est zones pas très sensibles, je pense que vous pouvez vous permettre d'utiliser ce produit-là. Et c'est vraiment un très très bon gommage qui est costaud. Le seul problème, c'est que c'est un savon. Très 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 souvent tombé dans ma douche. Il m'a très souvent échappé des mains. D'ailleurs, tous les coins sont défoncés parce qu'il est tombé plein plein de fois. C'est le seul problème, voilà. C'est que vous êtes souvent en train de le ramasser parce qu'il est tombé et qu'il vous a glissé des mains. Mais bon, c'est vraiment un détail. Mais c'est un petit peu chiant quand même sous la douche le matin quand on est pressé. Voilà, très très bon produit si vous voulez le tester. Et puis je suis sûre qu'il ne doit pas être très très cher. Donc je vous le conseille franchement. Et enfin, dernier produit du lot Yves Rocher, c'est un gel douche. Donc vous voyez que je l'ai bien utilisé. Il est quasiment fini. Donc c'est le bain douche relaxant à l'amande fleur d'oranger. C'est pas une odeur qui me botte non plus. C'est pas mon style d'odeur en fait. C'est quelque chose de très très frais. Alors par contre pour l'été ça va être génial. Sauf que moi j'ai pas pu attendre l'été parce qu'il faut qu'on utilise des produits sous 15 jours. Donc il fallait que je les utilise tout de suite. Et on n'est pas encore en été. Et là il a fait beau ces derniers temps. Et c'est vrai que c'était agréable à utiliser. Quand il fait chaud dehors et que vous allez sous la douche et que vous avez envie d'une douche fraîche. Ça c'est totalement le style d'odeur qui peut correspondre à ces moments là. Mais ça reste quand même pas dans la gamme des odeurs que j'aime. Quelque chose de frais. On sent pas vraiment ni l'amande. On sent pas vraiment ni la fleur d'oranger. C'est pas forcément mon truc. Mais c'est agréable à utiliser. Et surtout je vous dis l'été ça va être super. Je me le rachèterai peut-être même l'été pour les moments de grosse grosse chaleur. Et sinon au niveau de l'efficacité sur la peau. Sans plus. J'ai un truc qui me dit qu'un gel douche est hydratant ou non. C'est la vitesse que se rince ma fleur de douche. Donc j'utilise tous mes gels douche sur une fleur de douche. Et quand je galère à la rincer. Que je suis obligée de la rincer au moins 2 minutes sous l'eau. Là je me dis que peut-être le gel douche est costaud. Et qu'il est bien bien hydratant. Alors que ce gel douche là en 2 secondes il n'y a plus de mousse sur ma fleur de douche. Donc c'est peut-être un signe qu'il n'est pas forcément super hydratant pour la peau. Et j'ai la peau pas très très bien hydratée après la douche. Donc voilà c'est un petit gel douche comme ça à utiliser l'été. Qui est sympa en vacances. Mais toute l'année non. Parce qu'il risque un petit peu de vous abîmer. De vous agresser la peau. Et de vous la dessécher. Donc voilà. Donc quand même c'est des nouveautés brochet plutôt sympas. Je trouve qu'ils innovent de plus en plus. Et je suis trop contente d'avoir pu tester leurs nouveaux produits. Ainsi que tous les autres produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Je remercie encore une nouvelle fois toutes ces marques de m'avoir fait confiance. Je trouve ça génial ce concept. Je découvre plein plein de nouvelles choses que je n'aurais jamais acheté par moi-même. Ça sert aussi bien aux marques. Ça nous sert à nous. Ça nous donne du contenu à vous donner. Et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si les marques me regardent. Qu'elles auront été satisfaites de la vie que j'aurais pu donner de ces produits. J'ai dit ce que je pensais. J'ai dit ce que j'avais ressenti de ces produits-là. En attendant. Moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501